Et on va parler maintenant de musique avec vous, Robert, bonjour. Bonjour Philippe. L'école de musique Bessanaise mérite des explications. D'abord, elle existe depuis combien de temps ? Moi, c'est un caractère, oui. Je l'ai pas créé, moi, c'est pas moi qui l'ai créé. Vous dites qu'elle a 1000 ans, on n'est pas à un siècle près quand même. Ça fait longtemps qu'elle existe, l'école de musique. Aujourd'hui, ça concerne combien de personnes qui jouent ? 57 élèves. Des plus jeunes ou plus âgés ? On va de quel âge à quel âge à peu près ? 8 ans à 74 ans. Ah, bien, c'est vous qui jouez à 8 ans. L'élève de 8 ans, je l'ai trouvé, c'est Robert. Quels sont les instruments qu'on pratique ? Piano, guitare, tarterie, saxo, flûte, pompette et basse. Vous avez amené les instruments qu'on puisse distribuer au public pour faire un orchestre ? Allô ? On a eu sans instruments ? Il n'y a pas d'accordéon. Il y a peut-être un accordéon, oui, c'est vrai. Ah, il y a un accordéon. Ah ! Oui, l'accordéon, oui. Il y a un tel magne. Il y a de l'accordéon ? Oui, il y a de l'accordéon. C'est pas du pipeau ? Non, non, non. Comment vous vous rassemblez ? Comment vous répétez ? Où est-ce que vous allez jouer avec l'école de musique ? Au cœur du village ? Oui, au cœur du village. À très loin d'ici. Alors, comment vous répétez tout ceci ? Alors, on a plusieurs salles. Ce qui permet de faire l'apprentissage du piano, l'autre, la guitare, l'autre, la batterie. Parce qu'il y a tellement d'élèves et les jours sont assez écoltés. Puisque c'est essentiellement le mercredi, quoi. Vous jouez à quelle occasion ? Précieusement, on va jouer à la maison de retraite, par exemple. Et on fait des animations pour la fête de la Fonte d'Elle. On fait des animations pour le 14 juillet, la fête de la musique. Toutes les occasions de faire la fête, vous y êtes ? La danse du soufflet. La danse du soufflet. Allez-y, Robert, montrez-nous. Non, je plaisante. On a mis une énorme scène devant cette salle des fêtes. Ce n'est pas pour vous ? Non, non. Ce n'est pas pour vous. On fait un peu supprimer. Ah oui ? On a quelques élèves qui sont très prometteurs.